bonsoir bonsoir à toutes bonsoir à tous où que vous soyez vous êtes sur dîner hit music et c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve encore une fois pour le compte de cette émission qui se nomme tout simplement la découverte et qui va recevoir ce soir l'une des plus grandes attractions de sa génération à travers un freestyle il a su mettre tout le monde d'accord avec son art et son rap banjian koruma c'est son nom à l'état civil et pour la scène c'est mc fraîche que vous allez découvrir avec nous dans un court instant de retour sur ce plateau en compagnie de notre invité qui s'est déjà installé mc fraîche comme je l'ai dit dans l'introduction il est l'invité de votre émission la découverte bonsoir bienvenue ce guinée de musique alors l'état civil comme je l'étude c'est banjian koruma voilà il ne suis pas trompé pour la scène c'est mc mc fraîche est ce qu'on va continuer à taper mc fraîche jusqu'à cet âge avancé à 40 ans on peut taper encore mc fraîche d'accord alors pour il ya beaucoup qui m'appelle banjian ok j'en ai changé mc fraîche il ya beaucoup qui continue toujours de m'appeler banjian super alors pour ceux qui continuent toujours à s'interroger sur l'identité culturelle et musicale de notre invité le voici en version audiovisuelle en passant l'action on fait pas de promesses on n'est pas d'asie on n'est pas d'adis il parle de vécu c'est louis de funès ça joue les bandits au français des gandis j'apprends des réalités de la vie je connais plus les pistes à corps et les thalès moi je te soulève je peux pas 60 kg mais c'est dans la tête que je suis balaise je suis comme les homestics dans la surface dès que je suis là y'a danger j'ai trop de flots à les surpasses ils vont tous finir un congé sûr de si je me surclasse bon arrivé à vous si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur guinée de musique vous êtes dans la découverte nous avons comme invité mc fraîche alors mc fraîche comme je l'ai dit tout de suite à l'état civil c'est banjian koruma aujourd'hui tu fais la une des toiles à travers un freestyle comme je l'ai dit qui a mis tout le monde d'accord à travers ton art partout comme tu l'as nommé explique nous un peu réexplique nous un peu le contexte de ce freestyle le contexte de freestyle c'était déjà c'était de revenir sur dans le game ok vu que ça faisait un peu longtemps je m'étais fait muet dans le game il fallait revenir avec un truc de lourd voilà pour confirmer que c'est toujours un petit fraîche et on vient juste de suivre ce freestyle en version audio audiovisuel qui n'a pas que fait des sensations et des appréciations il y a des gens qui ont en tout cas vu ça dans notre angle il y a eu des pics il y a eu des appréciations comment tu as vécu tout ça comment tu as perçu tout ça bah moi déjà ça fait plaisir le nombre de personnes qui a réagi au freestyle oui et mille fois on aurait que le nombre de personnes qui a détesté le freestyle même sur youtube il ya plus de 300 personnes qui ont mis le pouce là il y a à peine deux personnes qui ont mis ça donc voilà on ne calcule pas ce qui est négatif d'accord moi je me rappelle bien lorsque je t'avais sollicité pour cette émission tu me disais que tu étais en train de préparer un truc est ce que forcément tu t'attendais à ce grand retour là ouais bon quand même l'ampleur que le freestyle a pris là je m'attendais pas à ça mais je savais quand même que c'était un truc de lourd et j'ai bien préparé cela j'ai mis des punchs qu'il faut pour attirer l'attention des gens tout ça raison pour laquelle je t'avais dit lorsque tu m'avais contacté pour faire l'émission j'avais dit de laisser j'ai un truc moi je savais qu'il y avait un truc de lourd qui se préparait maintenant est ce qu'on peut entendre sur ce freestyle en version on va dire c'est que voilà pour le plus grand plaisir de nos abonnés allez on y va on fait pas de promesses on passe à l'action on n'est pas d'addy on n'est pas d'addy il part de vécu c'est louis de funès ça joue les bandits au fond c'est des gandis j'affronte les réalités de la vie je connais plus les pitas gore et les thalès moi je te soulève je fais pas 60 kg mais c'est dans la tête que je suis balaise je suis comme les homésie dans la surface dès que je suis là il ya danger j'ai trop de flos ça les surpassent ils vont tous finir en congé je suis au dessus je me surclasse je tente du plaisir comme le point g je n'entends pas moi c'est sur place je suis le même reine a changé ah ouais élection présidentielle il ya des millions de voix c'est validé par cours le premier ça suffira je suis comme l'ange de la mort je ne fais pas de deuxième tour ici c'est qu'on a écrit on sait qui est qui on s'en fout des jaloux comme le disait ou dit premier on sait qui est qui avant de pincer la mort dans le couloir je veux l'argent et le pouvoir on m'a demandé c'est qui le meilleur j'ai répondu demander à mon miroir mais là je te coupe et c'est qui le meilleur c'est qui le meilleur c'est qui le meilleur c'est qu'il peut meurter par là dessus il ya eu à cette personne qui sont intéressés des personnalités qui sont reconnus et même du milieu rap on est d'accord il ya tout récemment l'artiste on va dire d'origine guinéne black m qui t'a qui a partagé le truc sur sa story en instagram est-ce qu'il ya déjà il ya eu un lien déjà qui s'est créé entre vous à part ça bien sûr black m c'est c'est le grand frère qui me respecte beaucoup et j'ai un gars ou abezi qui est souvent en contact avec lui ce dernier lui a parlé de moi et lui a fait kiffer quelques morceaux bien avant ce freestyle ok il a kiffé il a dit que j'avais du talent et tout personnellement il m'a même écrit sur mon compte il m'a fait un message vocal là où il disait que c'était vraiment lourd il a apprécié et qu'il va poster tout à l'heure dans sa story maintenant après tu n'as pas envie qu'il y ait une collaboration musicale autour de ça tu as pas essayé de on va dire profiter de cet instant de buzz là de décrocher en futur avec lui ouais bon en fait vous savez avec avec les artistes ça dépendra de ce que je vais donner quoi ouais si vraiment je montre que à part ce triste et là d'autres trucs plus lourd qui vient et tout je pense que lui même il verra qu'il ya vraiment lieu de faire en tout cas il ya un truc intéressant déjà qu'on peut tirer là dedans c'est le fait qu'il s'est intéressé peut-être et c'est intéressé ça c'est super bien justement et ça m'a beaucoup fait plaisir je lui ai fait savoir il m'a dit que c'était c'était normal quoi super c'est normal qu'il donne de la force quand il voit qu'il y a un truc de lourd qui vient de son pays super alors on va continuer toujours cet entretien tu viens de sortir sur freestyle est-ce qu'on peut s'attendre encore à d'autres choses parce qu'on va rappeler tu n'as pas d'album encore sur le marché pas encore mais que des sciences de freestyle que tu poses et à un moment donné tu étais sorti après on t'a plus revu est-ce que ça se ramène à continuelle tu peux rassurer à nos abonnés ici que même si très se ramène à ponctuel et régulier sur ces freestyles ça sera plus comme avant ok déjà ça ça le freestyle l'ampleur du freestyle ça m'a mis ça m'a mis de la pression voilà justement ça m'a mis de la pression ok et là il faut que je close la tête pour sortir un autre plus lourd que ça t'amener la barre faire autre fois ça va être dans les semaines qui suivent ok parce qu'il faut que je me prépare bien pour sortir un truc pour montrer que ouais il n'y a pas que ça quoi d'accord et quel est le regard de la famille dans tout ça on est maintenant ok pour faire la musique la femme elle est ok maintenant pour que tu fasses une carrière musicale mon problème c'est que mon paternel et lui il reste sur sa position il faut pas que son enfant devienne un artiste et tout mais bon euh la plupart des grands artistes africains et tout ils sont tous passés par là ont eu ces aires de difficultés c'est un obstacle qui va passer d'accord d'accord et aujourd'hui tu es géré par quelle maison en ce moment non je suis pas géré par une maison tu n'es pas forcément que l'autre pays la guinée est un pays de talent chacun se réclame le king le meilleur toi c'est quoi ta place donc comme je le disais chacun c'est du meilleur chacun c'est du roi il y a trop de bobolies maintenant toi c'est quoi ta place bah moi je peux pas dire que je suis le meilleur je laisse les gens le dire ok d'accord alors dans un futur très proche déjà on sait que ça serait continue comme tu l'as dit et est-ce que tu seras en vue de maintenant réaliser un album on le sait on le on ne sait pas est-ce que tu peux rassurer ça aussi qu'il y aura un album qui s'ouvre après ces séries de freestyle bien sûr il y aura forcément un album mais le projet d'album je le vois dans quelques années c'est bien je le vois dans quelques années parce que là je pense qu'il faut d'abord sortir des petits projets des mixtap des hippies des séries de freestyle avant voilà parce que là j'ai envie que le jour où je vais sortir un album que ça trouve que je suis déjà connu et que j'ai déjà la capacité de remplir des salles voilà de faire la hule ça c'est bien réfléchi moi j'ai toujours une question qui est sur mes lèvres tout le temps que j'ai invité surtout qui fait du rap est-ce que tu es de ceux qui pensent que le rap n'était pas mieux qu'avant le rap il a toujours été bon hein le rap il est bon en ce moment il était bon avant mais il y a un débat il y a un débat entre il y a un débat qui s'est créé entre une nouvelle et ancienne génération chose que moi je comprends pas le rap il est unique il a con ce langage mais on dit toujours il y a la nouvelle génération il y a la old school et l'ancienne génération quoi maintenant toi des gens disent que le rap était mieux qu'avant moi je pense que c'est pas vrai le rap il est toujours là il est toujours là c'est les trucs qui ont changé les voitures d'avant dans les années 90 sont pas les mêmes voitures d'aujourd'hui il faut que les rappeurs qui étaient dans la old school cesse de critiquer les rappeurs de la nouvelle génération ouais donc il faut pas que on crée l'amalgame et tout moi je trouve que le rap il est bon moi déjà je fais je pose souvent sur des bits old school parce que c'est un truc que j'aime bien mais en ce moment la trappe la jeunesse tout le monde kiffe la trappe il y a des gens aussi qui se retrouvent dans la old school toujours c'est une question de goût mais on peut pas dire que le rap était mieux avant en ce moment il y a des bons rappeurs il y a des très bons rappeurs mais il y a des rappeurs en fait tu peux faire ce que les gens faisaient avant tous les rappeurs c'est basique en fait tout le monde peut faire ça mais il faut s'adapter à l'industrie parce que la musique c'est pas que seulement venir venir chanter aujourd'hui le public est le public est exigeant il faut savoir ce que le public il aime ce qu'il y a la mode et si l'artiste lui-même peut créer un genre musical c'est ce qui est mieux on l'a vu avec MHD il est venu avec un truc ouais ça fait aimer que les gens ne faisaient pas genre n'avait pas pris comme identité lui il en a fait son identité d'accord et on sait tous la suite la suite c'est ce que ça a donné quoi il a cartonné ok d'accord alors parle un peu de cette old school et de nouvelles générations toi personnellement tu vas dire quel est l'artiste qui t'a marqué dans ce milieu parce que tu fais du rap dans ce milieu rap là et qui t'a on va dire automatiquement comment donner le goût de chanter quoi d'être artiste aujourd'hui bah c'est Banlezard hein Banlezard mais Banlezard il ne fait pas du rap yeah bien sûr mais ils ne font pas de rap mais Banlezard moi avant dans mon quartier on m'appelait Banlezard tellement que tu l'as quitté je kiffais à fond en ce moment je n'étais même pas dans la musique donc ils m'ont donné un amour fou pour la musique et en ce qui concerne les rappeurs j'écoute tout le monde j'écoute tout le monde que ce soit Diani Alpha, Kexone ou autres j'écoute tout le monde donc c'est Banlezard mais ce qu'on peut retenir c'est Banlezard yeah c'est Banlezard qui t'a influencé en fait je n'ai même pas de rappeur préféré je n'ai même pas d'artiste rappeur français ou américain à qui je peux dire lui c'est mon artiste préféré seul Banlezard et bizarrement tu fais du rap Banlezard ne fait pas du rap il y a un paradoxe là quand même mais tu sais Banlezard ils ont un peu de rap en eux les couplets et tout ils sont du milieu hip-hop mais c'est pas du rap parce que le hip-hop il est vaste je sais je sais je sais j'écoute toujours du Banlezard ok super d'accord j'aime la musique en général ok voilà mais c'est le rap que j'ai choisi ok ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'influence dans le milieu rap ça ne veut pas dire que je n'ai d'influence que des rappeurs ok je peux avoir d'influence des artistes mamaya tout ça la musique elle est vague en fait non elle est vaste c'est vrai on peut écouter tout on peut écouter tout tout ce qui est bien fait alors il y a assez de talent en Guinée hein il y en a assez de talent et parfois quand tu es seul chez toi tu ne t'interroges pas pour dire est-ce que je pourrais moi aussi avoir mon pot public dans ma poche c'est un assez ça il faut le dire bien sûr je me pose des questions tout le temps tu flippes pas ? non je flippe pas en fait parce que là parce que j'ai confiance en moi et tout je sais que je pourrais je pourrais avoir ma place dans ce milieu ok d'accord déjà je suis validé par les plus grands et tout les animateurs les grands rappeurs tout le monde me dit mon petit tu as de l'avenir donc ça donne de la force et de la confiance en moi donc je me dis que si ces gens me disent que j'ai de l'avenir il y a certains même qui disent que je suis le meilleur rappeur du monde ouais ouais ça se dit donc je me dis que carrément j'ai ma place et je suis confiant d'accord ce qui reste maintenant c'est le boulot ça c'est le bon côté d'accord vous êtes toujours sur guinée de bluesique dans la découverte qui a comme invité aujourd'hui MC Fresh qui fait aujourd'hui on va dire la une des toiles à travers un freestyle qu'il a nommé Partouz alors MC Fresh on tend vers la fin de cette émission aujourd'hui si on te posait la question à savoir quel est ton rêve ton rêve de collaboration musicale ce serait avec qui ? mon rêve de collaboration musicale ? en featuring oui aujourd'hui ce serait avec qui ? tu en me dirais encore bonne lousa ? c'est dur non là mon rêve de collaboration musicale ça sera euh... ça va être guiné de musique ? ouais bon je sais pas trop hein je sais pas trop ah guiné de musique ? on peut faire un futurique ? il y a pas de soucis alors guiné de musique ? non franchement il y a beaucoup de noms qui tournent à ma tête bon justement banlezard parce que c'est des idoles d'enfance et tout ok ok et faire un featuring avec banlezard c'est la réussite ça ok d'accord t'écoutes un groupe t'es fin et un jour tu te retrouves dans le studio avec eux c'est sensationnel ouais d'accord alors banlezard vous avez déjà l'alerte quoi de notre MC MC Fresh alors pour finir il y a une séance dans cette émission que moi j'adore personnellement c'est la session freestyle sex sans but pour faire plaisir à nos abonnés quoi on va terminer avec ça hé je m'aime pas je pars de moi je suis comme le troisième mandat j'ai quelques bâtons dans les roues mais le talent ne ment pas ah non dites là que j'ai un solide mental je viens comme un Donald Trump de leur façon je m'en bats les couilles je suis pas là que pour avancer des douilles ils vont pisser sur toi et mettre de l'or sur ta dépouille faut que les hypocrites ils sont plein de souilles le rap est bon c'est moi qui jouit pourtant c'est ma plume qui se mouille tu veux connaître ma vie écoute mon son efface mon snapchat quand t'es un chien c'est là que la vie te prend à 4 pattes succès 4 4 on te fait ça chap chap question de patience mais tu sais qu'on est capable trop de faux nous nous faisons ce qu'il faut poteau j'ai trop de qualité qui cache mes défauts y'a rien de beau ça reste que pour la flot on s'est armé pour la butée parce que trop c'est trop j'ai les poches vides et trouées je mets pas de souliers moi je viens d'un pays où la galère est le pilier on s'accroche à une branche que l'est et le rêve de scier sensationnel sensationnel en tout cas ici on fait pas de promesses on passe à l'action on est pas daddy ça vient de lui-même donc c'est sur cette science là que nous allons nous quitter c'est la fin de cette émission on se retrouve très prochainement merci à toute l'équipe de réalisation merci également à l'artiste qui a en tout cas accepté de nous accorder cette interview pendant ce temps n'hésitez pas à associer votre image à cette émission histoire de la sponsoriser bien sûr donc portez vous bien et à la prochaine guineahitmusic.com guineahitmusic.com